L'église locale, l'unité dans l'église locale, une force de croissance. Ou l'unité, une force de croissance dans l'église locale. Amen. Où qu'une église croisse, où qu'une église grandisse, les membres composant cette communauté, cette église, doivent s'unir, doivent s'enstandre, doivent s'aimer. Amen. Nous sommes partis depuis la tour de Babel. Vous avez entendu comment là-bas les gens étaient unis. Ils ont une seule vision, à construire la tour pour atteindre Dieu. C'était leur objectif. Et ils ont commencé vraiment à travailler. Ils ont évolué. À un moment donné, Dieu a regardé sur la vie. Les gens sont trop solidaires. Ils sont trop unis. Ils sont trop ensemble. La nation, c'est sympa, c'est l'unité profonde. Ils viennent de faire leur projet. Parce qu'ils sont unis. Parce qu'ils sont ensemble. Amen. Et la vie me dit que ce jour-là, Dieu me m'est descendu. Et là, pour contre les âmes. C'est là qu'il y a eu des Yahuwah. Il y a eu des guéris. Il y a eu des Yahuwah. Il y a eu des béthés. Il y a eu des habitués. Il y a eu des éveux aussi. Tout le monde. Voilà. Tous les bureaux sont venus. Amen. Les bavolos aussi. Voilà. Je ne peux pas parler ici. Il s'en fallait les bavolos. Ah, ça c'est sûr. Les bavolos aussi. Voilà. Il y a eu des premiers à citer. Mais il y a eu des bavolos. Il y a eu des bavolos. Donc, tous ceux-là, ils sont venus. Amen. Voilà. Les bavolos. Donc, tout ça. Amen. Amen. On ne peut pas parler aussi. Ça parle des bavolos. Camer, des bavolos aussi. Voilà. Côté que les bavolos sont venus. Voilà. Amen. Depuis les bavolos aussi, ils sont venus. Il y a eu beaucoup des Allemands, les Anglais, tous les peuples sont venus. Depuis l'avolos. Le bavolos. Amen. Et donc, nous sommes allés et nous avons essayé de parler un peu, de lever un peu des attitudes qu'on trouve dans l'Église, des comportements qu'on trouve dans l'Église et qui va les proscrire du bleu de nous. Les scènes de jalousie, tout ça. Il va aller éloigner ces choses. Et même, nous sommes revenus à un culte de la jeunesse où on parlait des ennemis de l'unité. On a dit beaucoup de choses. On a dit beaucoup de choses. Et donc, dans ces deux derniers dimanches et aujourd'hui, trois derniers dimanches, on a dit qu'il était important pour nous de poser des fondements sur des bases stratégiques puissantes et glorieuses qui peuvent nous conduire, c'est comme des sillons, c'est comme des canaux à lesquels il faut passer forcément pour que l'éviter de s'appliquer. On a dit que la première base qu'il fallait comprendre, c'est que c'est que nous sommes univellement à Jésus. Nous ont parlé de Jean 17, on a dit que Jésus lui-même a fait une prière et dans sa prière, il nous révélait que lui et son père étaient un. Et il essaie de dire, parce que toi et toi sommes un, alors j'ai révélé ton nom pour tous, mais aussi à tous ceux que tu m'as donné. Donc, par conséquent, nous avons dit qu'il était important pour nous de nous être unis à Jésus. L'un des premiers signes qui démontrent notre unité à Jésus, c'est de témoigner de Christ là-haut du monde, c'est de parler de Christ là-haut du monde. Amen. Depuis le dimanche passé jusqu'aujourd'hui, qu'il y a eu le soin quand même, qu'il soit au téléphone, qu'il y a eu un moyen quelconque de parler de Jésus à quelqu'un. Quel est le courage là? Quel est le courage qui a vu en lui ce zèle? Ah, il y a eu le courage qui a parlé de Jésus à quelqu'un. C'est une bonne chose, que Dieu se bénisse. Il était le soleil. Il a été le soleil. Ah, deux personnes seulement. Et donc, il y a le frère Edouard, et puis, madame Sete-Moye. Quatre, cinq, six, à sept. Amen. Je crois, ce matin, au premier culte, on a eu, je crois, quatre ou cinq, quatre nouvelles personnes au premier culte. Que la gloire est bien à Dieu. Amen. Cette semaine, on a eu un temps d'évangélisation. Est-ce que je ne peux pas appliquer la parole? J'ai dit, vendredi, on a eu un temps d'évangélisation. Il y a eu des députés sur le terrain, en train d'évangéliser, par exemple, de projection des films. Il y avait une autre équipe ici, qui était là, qui était là, qui était là, pendant trois heures de temps, dans la prière. Pendant que eux, ils étaient là, parce que tous ceux-là, on a commencé à prier ici. Jusqu'à 21h. C'est le jeudi soir. Le vendredi, là, on allait jusqu'à 21h45, quatre mois, 22h même. Pendant que eux, ils étaient là, vraiment, on priait. Ils ont dit, ils sont finis de trouver ici. On priait seulement pour que Dieu touche les cœurs. Et ce matin, on a vu qu'il y avait quatre nouvelles personnes qui sont venues à l'église. Que Dieu soit venu. Je sais que, je sais qu'il y a eu des nouvelles personnes aussi qui sont venues ici. Est-ce qu'il y a des nouveaux, ce matin? Quelqu'un qui a été émulé, qui est là, pour la première fois? Quelqu'un qui est là, pour la première fois? Il y a ma soeur, là, qui me regarde, là. Oui, ma soeur, tenez-vous, 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 pour toutes vos connaissances, maintenant. Voilà. Voilà, c'est le bon. C'est l'acclamation à cette église. Je suis pas présent de te voir. Eh! Au revoir, alléluia! Voilà. C'est l'important de te voir. C'est quoi, nous tous on s'est élevés. Au milieu de te bénisse. On veut avoir ton prénom. Denise. Méline. Méline. Ah, Méline, vraiment, tu te bénisse. Amen. On va dire ensemble, Méline. Bonne arrivée, Parmi nous, ici, à l'OMC. Amen. Amen. Voilà. Déjà, on a commencé l'adoration. Mais certainement, après le message, on va te donner une parole pour dire, si tu as aimé le message, si tu as aimé le but, alors restez avec nous. On ne peut plus partir pour rester avec nous. Amen. Voilà. Dieu te bénisse. Et il y a une équipe qui va te recevoir à la fin, pour avoir de tes nouvelles. Amen. Que Dieu soit béni. Maintenant, qui sent le désir de partager Jésus cette semaine? Qui veut parler de Jésus cette semaine? Qui sent le désir? Amen. Amen. Maintenant, qui ne sent pas le désir de partager Jésus cette semaine? Qui ne veut pas parler de Jésus cette semaine? Non, soyez courageux. Je vais m'appuyer pour vous aussi. Soyez courageux. Qui ne veut pas? Amen. Avec le déramatel fort. Vous êtes fort. On dit, quels sont ceux qui veulent parler de Jésus? Il n'est pas la même. On dit, bon, quels sont ceux qui ne veulent pas parler de Jésus? Il n'est pas la même. Amen. Amen. Bon, nous tous, on va l'événement. Et puis, on va prier, on va faire cette prière ensemble. Seigneur Jésus, quand toi tu prêchais, tu révelais le Père au monde, donne-nous la force. Cette force qui vient de toi. Cette semaine, je ne sais pas comment je vais m'arranger, mais pousse-moi à parler de toi à quelqu'un. Donne-moi cette force de le Père. Je ne sais pas comment je dois avoir arrivé. Il n'est que ma bouche. Témoigne de toi. Prends à quelqu'un. Au nom de Jésus. Seigneur, qu'il se convertisse. Parce que le feu est dans ma bouche. Je veux en ton nom et je réussis la vision. Amen. Acclame-toi, acclame-toi, acclame-toi. Voilà. Voilà. Amen. Est-ce que ceux qui étaient dans le dimanche passé, il y a quelqu'un qui est venu se mentir. Il y a quelqu'un qui est là se mentir. Voilà, c'est Jean-Baptiste. Voilà, c'est Jean-Baptiste. Que Dieu te bénisse. Amen. Il faut continuer à bénir. Je sais que Dieu te bénira davantage. Amen. Voilà. Donc, nous allons dans le livre de Marc. Nous avions dit qu'il fallait être unis à Jésus, témoigner de Jésus, parler bien de Jésus, dire ce qui est bien de Jésus. Et nous sommes revenus depuis le dimanche passé. Nous avions dit, la première base, c'est d'être unis à Jésus. La deuxième base, c'est d'être unis à la parole de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit ? Quand nous prenons la Bible, les paroles que Christ a révélées, Jésus a fait beaucoup d'enseignements. Jésus a fait beaucoup de milagres, d'enseignements, beaucoup de choses. Il y a une chose, moi, quand je dis la Bible, sous laquelle, vraiment, c'est universel. Aucun prétien ne peut discuter sur la chose. La chose est certaine. Jésus a dit, allez, prêchez le monde entier, annoncez la corde ouverte, faites de toutes les nations des disciples. Et il dit, passez les miracles, passez les signes qu'accompagnons sur tes lents. Amen, non, chasserez les démons. Vous imposerez nos malades et les malades selon tes lents. Même s'il est arrivé, on peut voir les brevages mortels. Cela ne vous fera rien. Vous allez sortir vivant. Amen. Amen. Ça, c'est la parole de Jésus. Le testament de Jésus, il a laissé. Jésus t'a donné un pouvoir. Jésus t'a donné une autorité. Amen. Cette autorité-là vient premièrement quand tu crois en Jésus. Il dit, ceux que l'ont cru. Donc, si tu crois, cette autorité vient automatiquement dans ta vie. Ça veut dire que tu dois faire des miracles. Tu dois faire beaucoup de choses. Mais, une des choses aussi excellentes, c'est que, toi-même, des miracles vont se produire dans ta vie. Mais, tu vas voir ces choses, quand tu vas te délivrer, que tu vas commencer à témoigner, tu vas commencer à parler de Jésus. Alors, ces choses vont t'accompagner. C'est pourquoi, dans les campagnes d'Évangélisation, dans les croisades, Dieu fait beaucoup de miracles. Les gens jettent les béquilles, on appelle ça les chaises roulantes, tout ça. Les gens jettent cela pour pouvoir marcher. Les adultes boivent les souhaitants, les biens, pas, pendant les croisades, parce qu'il a été, voici les miracles. Voyez-vous, tout le monde. Si tu crois au nom de Jésus, Dieu peut faire des choses au travers de sa vie. Et, cette semaine, dans ma méditation, je suis revenu sur le verset 20, parce qu'il y avait une pensée qui revenait fortement dans mon esprit. Il confirmait la parole par des miracles qui l'apprentissait. Il confirmait la parole par des miracles qui l'apprentissait. Parce que cela est venu, je suis clairement dans mon esprit. Amen. Et ça m'a amené à aller un peu dans l'acte des apôtres, pour voir ce que Jésus a dit. Parce qu'il n'a pas l'autre disciple, il a venu les disciples, il est parti. Là, on va voir où les apôtres ont vraiment travaillé. On va voir cela dans le livre des actes des apôtres. Est-ce que ce que Jésus a dit, c'est que c'est accompli dans leur vie ou pas? Déjà, au verset 20 de Marc 16, il dit, quant à eux, ils allaient proclamer, la parole en tout lieu. Le Seigneur a travaillé avec eux et convivait leur prédication par les signes miraculeux, ils l'accompagnaient. Je viens d'être branché, je crois que je voudrais faire de nous, donc, pour l'écrire, le son, par ce temps, la dose doit augmenter, le son, il est très fort, donc, il faut gérer de sorte que ce soit vraiment bien. Amen. Voilà. Amen. Dans ce texte, Éric, quand il a fini de parler, la Bible dit, de ce lieu où ils sont partis, ils ont continué, enfin, quoi, à proclamer l'Évangile, à proclamer la parole, où? En tous lieux. Ils ont prêché en tous lieux. Bon, ils n'ont pas dit qu'il y a eu une occasion qui est venue vers la Côte d'Ivoire, mais ils ont prêché la parole en tous lieux. Partout où ils pouvaient partir en ce temps-là, où ils pouvaient avoir des moyens de déplacement pour partir, les disciples sont allés, ils ont prêché la parole en tous lieux. La Bible dit que le Seigneur lui-même, Jésus, il faisait voir qu'il travaillait avec lui. N'est-ce pas? Et qu'on firmait leur prédication par les signes miraculeux qui l'accompagnent. Les disciples, quand ils sont levés, ils ont commencé à proclamer Jésus. Ils ont commencé à enseigner. Ils ont commencé à révéler Jésus. Ils ont commencé à parler de Jésus. Le Père, la récidante, les morts, il revient. Ils ont commencé à profiter le nom de Jésus. Partout où ils parlaient, en tous lieux, en tous temps, ils ne parlaient que de Jésus. Ils ne parlaient que de Jésus. Ils prophétisaient, ils prêchaient Jésus. Et la Bible dit que Jésus lui-même, il travaillait avec eux. Ça veut dire quoi? Il était avec eux. Il allait dans Matthieu. 28, là-bas, verset 25, il dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, il était avec Jésus, il était avec eux. Jésus parcourait les sentiers avec eux. Et la Bible dit qu'il confirmait la parole par les signes mirabileux qui accompagnaient leur message, leur prédication. Quand ils finissaient de prêcher, Dieu faisait des miracles avec eux. La Bible me révèle que Pierre, par moments, son ombre guérissait les malades. Pierre, l'apôtre Pierre, guérissait les malades, son ombre, guérissait les malades. Pierre, il suscitait les morts. Si vous vous souvenez, Tabitha, Tabitha, la femme couturier qui faisait du bien aux gens quand elle est décédée. C'est Pierre qui est venu prier pour elle, elle est revenue à la vie. Elle était morte vraiment, comme la vie de Jésus. Quand Pierre est arrivé, il a commandé, il a ordonné. Tabitha est revenu à la vie et il faisait le tour du bien aux gens. Amen. Donc, l'occasion est descendue pour ressusciter cette vague. Lorsque vous allez dans l'acte des apôtres, le chapitre 3, la Bible dit là-bas qu'il y avait un parlementique assis auprès du temple après l'appel. Il était au bord de cette porte. Les gens passaient, ils rentraient, ils sortaient. La Bible dit que Jésus avait pour coutume, dans le livre de Luc 4, à partir de verset 14, Jésus avait pour coutume d'aller dans les synagogues pour prêcher, dans les temples pour prêcher. Certainement, un jour, Jésus a dû passer par là. Il a vu le parallèle qui était là, au bord, à l'entrée de cette porte, de ce temple. Quand Jésus l'a regardé, il a dit, je peux te guérir, certainement, certainement. Il a dit, je peux te guérir, mais j'ai déposé une option sur Pierre et Jean. Quand leur temps va arriver, quand ils vont te voir, ils vont te faire marcher. Alléluia. Et quand le temps est arrivé, la Bible dit, un jour, à 15 heures, pendant qu'ils partent à la prière, la Bible dit, quand ils sont arrivés, ils ont vu le monsieur qui était assis là. Ils l'ont regardé comme ça, ils l'ont fixé, tout droit dans les yeux. Les gars s'attendent à avoir des millions. L'histoire, c'est ce que je vais vous donner là. L'histoire, les gars, les gars, les gars, ils m'aiment comme ça. Je me sens en eux que ça, il y a une classe, les gars, les gars, ils m'aiment comme ça. Mon panier, c'est là, c'est un passé mondial. Il avait ça, il était là. C'est le moins le mieux, il faut aller bien, c'est encore pour toucher le cœur. Mais au-delà de ses attentes, frère, tu n'as pas été de ce que Dieu a fait avec toi. Mais tu n'as même pas été de ce que Dieu a fait avec toi aujourd'hui. Même ce jour là où je te parle, Amen. Et la Bible dit, ils ont vu, c'est l'homme, regardez l'homme. À un moment donné, ils ont dit, tu me regardes, tu penses avoir l'argent. Mais nous, on va te dire que ce que nous, on va te donner aujourd'hui, c'est plus que l'argent. On va te délivrer, tu te donnes un handicap. Tu ne vas plus mentir. Les hommes, ils ne sont pas un homme épanoui, un homme libre. Ils ont regardé l'homme, ils ont dit, au nom de Jésus, on n'a ni l'argent ni l'or. Mais au nom de Jésus, l'emploi, elle marche. La Bible dit que non, ces gens qui se sont envers lui, ils s'est lévés, ils n'ont pas ça marcher. Allouez Dieu. Il est dans le temple, il n'en a pas. Mais ce n'est pas le gars qui est assis devant lui, mais c'est lui. Il dit, c'est moi. Je marche, je loue Dieu, je châte à la gloire de Dieu. J'adore le Seigneur. Celui-ci, c'est le gars qui est très fâché. Contre les disciples, on nous a frappé. On nous a frappé. Et déjà, nous voulons guérir, on les prend, on les compte. Vous voyez ? Amen. Parce qu'on leur a interdit de parler le nom de Jésus. Prêt. Souvent aussi, on nous a interdit de parler le nom de Jésus. Souvent aussi, pas même que tu t'es interdit de parler le nom de Jésus. Il n'y a qu'un minute de parler, c'est qu'il vient en toi. Tu vois qu'il est venu parler de Jésus. Il est assis à côté de toi, dans ton cœur, tu le sens. Alors, Dieu de Jésus, il n'y a qu'un jour qui t'est redit. Amen. Un jour, je quittais, je quittais, d'à où que je venais. J'étais assis dans le fond. Je vois qu'à... Alors qu'il est assis dans le fond, il y a une fois qu'il est assis à côté de moi. Ce jour-là, elle s'y sentait. Je la voyais quand même se tordre. Elle se tordait, elle se tordait. J'étais là. J'ai dit, j'ai l'impression que vous avez parlé. Elle me dit, elle est malade. Elle me dit, tu es malade. Je prenais un bécin. C'était dans le cas avec nous ici. Et ce qui veut que j'ai la faite, il va se... La médicamentsion, il va se donner tout de suite. Elle s'attendait faussement à voir le bécin. Elle m'a dit, oui. Elle veut que le bécin vienne. Elle veut que le bécin vienne parlait. Elle vraiment était. Elle était vraiment convaincue que j'avais un bécin qui voyageait avec moi. Je regardais, je lui ai dit, madame, ce bécin là, c'est Jésus. Il peut te guérir là, maintenant. On a l'air, viens prier pour toi, viens te guérir. Là où nous sommes assis comme ça, voisins, voisines, viens prier pour toi. Elle dirait d'abord, je ne vais pas imposer les mains. Mais j'étais là, j'ai prédit. Je lui ai dit, Seigneur, guérisse cette femme, maintenant. Je lui ai dit, madame, avant qu'on avance un peu plus loin, la maladie va sortir de ton corps. Frère, je te lance le témoin ce matin. Parce que là où je lui ai prié pour cette femme, plus on a passé dans le voyage, la femme, cette femme a été guérite. Je ne lui ai pas donné de cachet, je ne lui ai pas donné de aspirer, je ne lui ai pas donné de parler, de parler, de parler, rien. Il a été guérite. Dans le rolo-rolo, souvent, même Dieu dit, il fait qu'il y a des rolo-rolo qui passent, il 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 y a des rolo-rolo qui passent, on ne prend pas, il y a rolo-rolo qui pient. Il y a un gars, il est à côté de toi, un gars, il est malade. Tu le regardes. La façon, il fait la même, tu vois même des choses, tu vois, ce pas un drape à tout, tu le regardes. Je ne lui ai pas dit qu'il faut plier pour toi. Donc je ne lui ai pas plié. Je lui ai bien entendu dire ça. Et je lui ai dit, j'ai envie de plier, quelque chose de plier dans mon cœur, j'ai envie de plier pour lui. Dès que cette semaine-là, tu vois, mon gars, il y a un gars qui fait la peau de toi, je suis venu dans cette parole. Je suis venu dans cette parole, je lui ai dit, mon frère, il n'est plus plié pour toi, pas seul, il ne peut plier pour toi. Tu vas décrire cette personne. C'est là qu'on s'achète cette parole. Amen. Vous pouvez dire qu'il y a quelqu'un qui a trouvé un mal à cette semaine aussi, qui n'a pas plié pour toi, qui n'a pas plié pour toi, qui a mal fait. Amen. Tu dois le faire. Alléluia. 13. La Bible dit que Jésus confirmait la parole. Moi, je sais ce qui m'intéresse. Dis avec moi, confirmez la parole. Confirmez la parole. Confirmez la parole. Confirmez la parole. Jésus confirmait la parole par des signes, par des miracles. Ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est que ce que Jésus a dit, il le fait effectif. Il le fait effectif. Dieu le fait effectif. Mais, même chose, Dieu veut nous utiliser, tous. Dieu veut agir au travail du monde. Dieu veut utiliser tes mains, Dieu veut utiliser ta gauche, mais j'assieds les demandes. Ce matin, il y a une soeur qui nous arrange son témoignage. Parce qu'on a participé, les vendredis, vous savez, de 10h30 à 14h, on fait des prières ici. C'est des guérisons, santé, miracle. Et pendant que je venais au programme des enfants, au matin, je trouve une soeur, sa petite soeur qui vient en Église ici. Il y avait un voyageur, un grand qui est revenu. Elle me dit, « Ah, papa, vraiment, c'est ma grande soeur. Les deux enfants sont malades. » Il y a une notion qui est déjà programmée pour un temps. Je ne veux pas gaspiller mon notion là-bas. Je lui ai dit, « Vous pouvez prier pour l'enfant, là-là, maintenant, il faut les venir à midi 30, il y a un programme de guérison. Amen. » Et puis, elle est venue effectivement ici, à midi 30, ce vendredi-là, elle était là. Elle s'appelait, elle mettait tout sous compte, elle était couchée, elle était là, « Pâle ! » Il y avait son petit garçon aussi. Il a demandé de venir devant. On a prié. Pendant qu'on priait, le sanctuaire, le Christ, Dieu me disait non, que le mal même, pas même de leur mère. Il faut qu'on puisse, quand à la télégoire, les enfants, il faut qu'on puisse, quand même là, il faut qu'on puisse. L'école terriblement, c'est sorti des gens. Il sortait comme un esprit de mort qui envahissait sa maison et qui touchait ses enfants. On a prié, on a chassé l'esprit. Il est parti. Et je lui ai dit, « T'es-à-dire que la moutonne à manger, elle va venir manger. » Et le mal, la volte-t-il, le mal est parti parce que le mal avait une source, il est parti, « C'est-à-dire que les enfants sont guéris. » Ce matin, il est venu à la guerre et c'est deux enfants et elle a invité à sa petite soeur au premier culte. Elle a dit, « C'est-à-dire que les enfants sont guéris. » Alléluia. Frère, Dieu veut agir au travers de nous. C'est parce qu'on appelle. On appelle. Et on doute. « Mon ami, je ne sais plus, je n'ai pas de dons. » « Je n'ai pas de dons, je n'ai pas de puissance. » Frère, ce que Jésus a dit là, c'est pour toi. Il faut dire, « C'est pour moi. » Ce que Jésus a dit, il confirme la parole. Cette parole peut être confirmée au travers de ta bouche. Chacun de nous ici, tu as donné un ministère, tu as donné un don. C'est vrai, il y a des ministères d'autorité, ministères pastorales, apostoliques, évangélistes, prophétiques, ministères d'enseignants. Ça soit des ministères d'autorité établi sur les églises. Mais chacun de nous ici doit être utile entre les mains de Dieu. Dieu veut utiliser chacun à une dimension. Dieu veut nous équiper. Amen. Nous pourrions, c'est pour ce consacrément. C'est qu'on ne prie pas beaucoup. On n'est pas ambitieux. On ne rêve pas. On ne rêve pas. Le jour où tu vas arriver là-bas, il ne va pas te dire, regarde, comme un miroir, regarde, tu dois, c'est dans le cœur pour toi. Normalement, ça te fait bien mieux. Il y a des gens que tu devais gagner à moi. Tu vas casse-mise pour te dire, ma soeur, Dieu a mis un don en toi. Il y a une dépôt de Dieu qui est en toi. Il y a une portion de l'esprit de Dieu qui est en toi. Il y a un cachet de Dieu qui est sur toi. Il y a quelque chose de Dieu qui repose en toi, qui donne en toi. Ça appartient à Dieu. Il t'a donné ça. Il dit, mon enfant, c'est pour toi. Ma vie, c'est pour toi. Mais qu'est-ce que tu fais de cela? Tu as monté ça dans les carabins? Dans les poutons et les placaliers. Hein? Bref, il faut que tu réveilles le don de Dieu qui est en toi. Le son de Dieu qui est en toi. Dieu te donne la capacité. Il est d'aller de proclamer la parole. Il est de prêcher la parole. Il y a les signes qui vont t'accompagner. Les malades seront guéris. Les démons vont être chassés. En son nom, ce n'est pas en ton nom, ce n'est pas mon nom du pasteur, mais au nom de Jésus. Tu peux faire des biens. Tu peux faire des produits. Tu peux opérer au travail de toi. Prêt. La parole de Dieu est lié. Dieu ne ment pas. Ce qu'il dit est vrai, c'est sainteté. C'est pour toi que les dons sont disponibles. Regardez un peu dans Actes, le chapitre 4, à partir des versets 42 à 43. On peut dire cela à chapitre 4. À chapitre 4, versets 42 à 43. Vous avez quoi ? J'ai dû confirmer. Alors, Actes, chapitre 2, pardon. Actes, chapitre 2, versets 42 à 43. C'est Actes, pardon. Actes, chapitre 2, versets 42 à 43. Tu as trouvé que la lecture est énorme. Actes, chapitre 2, versets 42 à 43. Tu persévérais dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Pour le bras, il n'a pas bien compris. Le bras. Il persévérait. Si tu parlais un micro même pour lui, ça c'est très bon. Donne-nous lui un micro qui vous plaît. tu veux dire cette parole. Ça c'est après que je sois parti au chapitre. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans la fraction du pain qu'on va prendre ce matin tout à fait. dans les prières. Et dans les prières, ils étaient ensemble. La crainte s'emparait de chacun. La crainte de Dieu était dans le cœur de chaque chrétien qui était dans ce moment-là. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Amen. Ça dit quand Jésus a dit et qu'il est parti avec le dit qu'il y avait beaucoup de prodiges, beaucoup de miracles qui se faisaient par les apôtres. Ils percevaient dans l'enseignement des apôtres. Ils étaient assidus. Ils venaient chaque jour à l'église. Ce n'est pas les chrétiens qui viennent aujourd'hui. Des meilleurs sont fatigués. Non, ils venaient toujours assidus. Assidus. Dis assidus. Assidus. On dit ils persévéraient dans la prière, dans l'enseignement des apôtres et dans la franchion de quoi ? Tu paies. Il y a trois dimensions qu'ils respectaient. L'église primitive, les gens étaient assidus. Ils étaient pris 3000 âmes. Chaque jour, l'église était remplie. Il m'agissait que les gens pensaient à les persécuter mais ils venaient toujours. S'il a dit quand tu réveilles maintenant il n'y a pas quelqu'un qui te dit si ce n'est pas ta chair qui te dit dors. Sinon, il n'y a personne qui prend le sourire de toi comme si tu parles avec l'église de personne. La personne qui te dit ça. Il y a un point aujourd'hui dans ce monde-là si on te voit épais comme ça que tu es mort. En tête, c'est fini. Mais toi, en quoi tu vois ça ? Tu peux te prendre une bite comme ça pour te promener dans ses portables maintenant qu'il y a de ta vie. Ce n'est pas grave. Tu peux te prendre une grande marche comme ça. Tu vois, c'est bon aussi. Quelqu'un te voit et dit c'est un frère qui est content aussi. tu vois l'église ça fait des bumeurs dans ta main. Comment tu vas au champ et puis tu laisses ça part, marcher dans la maison et puis tu dis je m'ai nettoyé demi-etard. Tu sais quoi était temps de toi à déver ? Tu ne vois pas. Mais les chrétiens aujourd'hui comment on est devenu on est devenu une troupe sur nous. Ta Bible ça pèse en ta main. Ça pèse en ta main. Ça pèse en ta main. Faut voir ta Bible soulève ta Bible au moins. Mets ça sous ta poitrine. Et puis marche avec toi. Je te loue je te remercie tu m'avais passé de la mort à la vie. Regardez les gars hier nuit nous sommes là dans le quartier et on a fait la chambre prophétique. Autour de minuit on marchait ma Bible t'espoir comme ça comme l'épée et puis je marchais on priait dans le quartier à nuit là on prophétisait dans la chaleur on priait pour vous. Pour que vous avez ce prospect vous voyez ce qu'on fait. On est dans le secteur de la haute Seigneur. Les gens nous regardent dans une zone de la haute que je parle comme des petits fou on était là au Seigneur Jésus. on a fouté des gens du passé pour prier pour vous. Amen. Prêt au peuple le fardeau de l'Église. Les chrétiens montrent aujourd'hui. Les chrétiens montrent les chrétiens montrent bon celui qui a un voisin vous pouvez l'éteindre vous pouvez l'éteindre. C'est sérieux ça est dans ton bon temps gloire au Seigneur gloire au Seigneur nous sommes dans un pays c'est la vie ici c'est la valeur tu peux cacher une table d'un portable pas acheter une Bible achète une Bible c'est 2500 pas acheter une Bible maintenant quand tu viens à l'Église elle est dans ton portable mais aussi tu as la Bible de ta main transporte ça comme ça tu es fier d'être enfant de Dieu transporte la Bible comme ça on dit non c'est pas la Bible qui fait le monde Dieu regarde au coeur il regarde pas la place Dieu regarde il veut voir la Bible de ta main aussi prête c'est qu'elle a fait ça Dieu veut voir la Bible de ta main et ta Bible et ta Bible et ta Bible et ta Bible ça là c'est bon que ceux qui y a coulent ou pas vous dites non c'est déchargé c'est pas déchargé ça se décharge jamais partout où tu vas ça se décharge pas il faut avoir la Bible sur toi hé il y a des gens qui travaillent comme ça les Bible à la maison partout dans le voyage ils vont parler la parole de Dieu hé il faut du chanter de comprendre quelque chose ce matin Amen Seigneur pardonne-moi parce qu'il y a acheté une nouvelle Bible il y a acheté une nouvelle Bible il y a une Bible de 15 000 francs il y a une Bible de 30 000 francs je peux payer ça aussi toute la vie éternelle ça coûte pas 30 000 francs il y a des chaussures même que toi tu portes là ça coûte 45 000 tu m'as du sud mes Bible de 15 000 francs quand on a commencé depuis on donnait des Bible aux gens j'ai compris qu'on va plus donner puis les gens vont donner puis que là-même ils ont disparu donc quand tu payes ta Bible tu comprends que c'est ta beauté que tu as avoir le choix tu prends tout ce qui est cadeau là on s'appuie vers ça les marques ils ont donné cadeau j'en ai passé après les deux fois c'est qu'ils ont fait le choix prêchez l'évangile baptême de Jésus là où vous êtes annoncez Jésus priez pour les malades le temps est en vous il y a une jeune fille qui allait dans un village la fille du chef du village elle était paralysée elle était là le chef ne connaissait pas Dieu elle est venu là pour parler de Jésus elle m'a donné le chef a dit vraiment c'est mon enfant et madame qui fait que je donne ma vie au Seigneur la petite là ma fille là elle était là la jeune missionnaire elle était là elle a aimé ses yeux Jésus agit manifestant puissance manifestant puissance tu fais les milagres tu fais les produits au nom de Jésus Seigneur agit elle a réconcentré ses yeux sont fermés pendant que ses yeux sont fermés à un moment donné le chef se lève et puis la tape les pôles il dégarde elle est debout devant toi oh mais Dieu va au pays la jeune fille là et pendant que la fille était défiée Dieu a renforcé ses jambes elle s'est levée devant la jeune fille mais elle s'est souhaité fermée au haut Jésus il s'est reconcentré Dieu sorti Seigneur Jésus agit au Père le miracle tu as au Père le miracle devant elle qui tu es Dieu a sa grâce dans ta vie qui tu es Dieu a été beau dans ta vie qui tu es Dieu a son nom chaud dans ta vie qui tu es Dieu a ton esprit dans ta vie qui tu es il y a la puissance que tu es en toi la puissance que tu es surtout dans tes jambes dans tes jambes dans tes jambes parce que tu dois lever pour prêcher tu dois te lever pour annoncer proclame Jésus lève-toi proclame Jésus lève-toi proclame Jésus marche pour Jésus annonce Jésus presse Jésus frère l'option de Dieu est sur toi la puissance de Dieu est sur toi dans ta bouche au travers de la parole au travers de la louange l'option de Dieu est sur toi il confirmait la parole par les signes par les mille la panique il confirmait ça il confirmait la parole ce qui m'a intéressé encore dans le livre de Luc le chapitre 4 verset 42 à 43 la Bible dit que Jésus était attendu partout on l'attendait parce qu'il il va lancer l'évangile les gens le poussuaient les gens cherchaient oui les gens cherchaient à savoir où il était parce qu'on voulait écouter la parole qui sortait de sa bouche une parole de gas une parole de feu une parole qui fait du bien aux gens regardez au verset 42 de Luc 4 il dit dès qu'il fut jour Jésus sortit de la maison et se rendit dans un lieu désert les foules se mirent à sa recherche et après l'avoir rejoint voulu de lui tenir pour qu'il ne les quitta pas mais il leur dit je dois aussi annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu aux autres villes car c'est pour cela que Dieu m'a envoyé et il prêchait dans les synagogues de la Jd c'est pour ça que Jésus est est-ce qu'on peut souligner Jésus veut prêcher la parole à moi prêcher la parole allez moi la main de Dieu il aime je vais vous riez un qui tu es né seulement puissant pour l'aimer de Dieu tu peux faire tu peux faire faire nous sommes devant toi je vais demander parce que à nous allons je vais demander une vie à nous je vais 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 le commencez à prier déclamez le son de Dieu déclamez la présence de Dieu dans votre vie prie Seigneur je suis pas then cette vie Cette vie nous déploie pas Recevez la visitation de Dieu Recevez la visitation de Dieu Recevez la visitation de Dieu Là où vous êtes Là où vous êtes Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit vient à vous Où est le ? Où est le ? Où est le ? Où est le ? Pillez, 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 pillez Pillez, je ne veux pas la bouche Pillez, déclamez L'Esprit de Dieu en vous Déclamez L'Esprit de Dieu Il va bénir C'est le baptême Le jour du baptême Je vois le Saint-Esprit J'appuie déjà Je vois le Saint-Esprit J'appuie déjà Je vois le Saint-Esprit La puissance de Dieu Pillez, pillez 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 Il veut, il veut vous envoyer lois Lois pour lui Lois pour lui Pillez, réclamez Déclamez le texte de Dieu Déclamez son Christ Déclamez sa présence Déclamez son soul Déclamez, réclamez Pillez Le nom de Jésus Rambiga 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...